La star de l'équipe de France, multimillionnaire Paul Pogba, se dit victime d'une tentative d'extorsion au montant faramineux. En mars, le footballeur rend visite à sa famille à Roissy-en-Brie, dans le quartier de son enfance. Des amis lui donnent rendez-vous dans un appartement de banlieue parisienne. Ils dit aux enquêteurs qu'une dizaine de personnes l'attendaient. Deux hommes sont cagoulés, armés de fusils d'assaut, et réclament au footballeur 13 millions d'euros pour avoir assuré sa sécurité pendant 13 ans. Une affaire hors normes, selon ce spécialiste de l'univers du football. En tout cas, ce qui peut arriver plus régulièrement, c'est des affaires de mésentente ou de tension dans les entourages des joueurs. Mais en arriver à ce genre de procédé et à de l'extorsion, comme c'est évoqué dans cette affaire, c'est vraiment une affaire extraordinaire. Toujours selon Paul Pogba, il dit avoir revu ses maîtres chanteurs à Manchester et à Turin. Le footballeur a reconnu des amis d'enfance et évoque aussi, face aux enquêteurs, des relations conflictuelles avec son grand frère Mathias, ici à droite. Est-il impliqué dans la tentative d'extorsion ? Trop tôt pour le dire, d'après l'enquête. Mais preuve du déchirement entre les deux frères, Mathias Pogba a publié sur ses réseaux sociaux des vidéos en plusieurs langues, dans lesquelles il promet des révélations compromettantes. Les coéquipiers de mon frère et ses sponsors méritent de savoir certaines choses, afin de décider en toute connaissance de cause s'ils méritent vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public. Selon son entourage que nous avons contacté, Mathias Pogba aurait en sa possession des vidéos où Paul Pogba discute avec un marabout du souhait de voir échouer plusieurs de ses coéquipiers, parmi lesquels l'autre star du football, Kylian Mbappé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.